Bonjour à tous et merci de votre présence. On a le plaisir aujourd'hui de vous présenter à la fois l'organisation et un petit peu le fond des travaux que nous conduisons avec mon équipe. Cette équipe existe depuis 11 ans maintenant. J'ai 45 collaborateurs autour de moi qui sont tous des gens qui ont des fonctions professionnelles. Donc il y a des enseignants formateurs, il y a des chercheurs, il y a des personnels d'encadrement et il y a des experts d'autres disciplines. Et l'ensemble forme un puzzle de compétences qui permet d'articuler un petit peu ce que la recherche nous dit vers la classe, puisque notre obsession, c'est comment transformer la pédagogie de façon éclairée avec les sciences cognitives. Alors, on est suivi par, on peut le dire en toute simplicité, des milliers d'enseignants. Combien ? Je ne sais pas. Et des enseignants qui mettent en place des modalités éclairées par les sciences cognitives que l'on appelle des coniclaces, qui est un intitulé qui nous appartient, qui est connu de l'éducation nationale. D'ailleurs, nous sommes agréés par l'éducation nationale qui nous a donné carte blanche pour développer ces pédagogies dans la plupart des académies. Alors, on se caractérise aussi par le fait que nous sommes très liés au monde de la recherche. Et en fait, l'essentiel de mon propos, ça va être de vous montrer en quoi la recherche nous inspire, nous aide. Elle nous sert d'appui pour avoir, si vous voulez, des propositions envers les enseignants qui soient validées par la recherche. Et donc, ça sera aussi l'objet de l'intervention qui sera minime, mais importante quand même, de Inès, qui est une étudiante brillante, je le dis sans flagronerie, de l'école Normale Sup. Et elle est aussi étudiante actuellement en Cogmaster. Et elle va vous parler aussi, d'abord, à la fois de l'intérêt qu'elle a eu pour ce thème-là, parce qu'elle est, pendant plusieurs mois, stagiaire dans mon organisation à temps plein. Et puis, alors, elle vous expliquera aussi dans quelle mesure la recherche intervient-elle pour valider les propositions de pistes pédagogiques, de modalités pédagogiques dans les classes. Et alors, on est aussi caractérisé par le fait que, de par mon ancienne fonction, puisque après avoir été enseignant pendant quand même un peu plus de 20 ans, puis ensuite principal proviseur quatre fois. Et ensuite, le ministère m'a confié la formation de l'ensemble des chefs d'établissement de France à l'école supérieure du ministère, qui est sur le plateau du Futuroscope. Et donc là, évidemment, j'ai tissé un réseau très important de l'ordre de 4 ou 5 000 chefs d'établissement. Et puis, bon, je jouais un rôle d'interface un peu entre le terrain et puis les autorités, les gens qui tiennent un peu les manettes du système. Donc, on est appuyé par un réseau d'institutionnels importants, si vous voulez. D'où la nécessité absolue de faire valider ce qu'on fait par des chercheurs. Donc, on est lié au Conseil scientifique de l'éducation nationale. On est lié à l'INSERM. On est lié au Lapsidé, c'est-à-dire le laboratoire de psychologie, de développement et d'éducation de l'enfant, de la Sorbonne, etc. Parce que nous n'avons pas le droit de dérive ou nous n'avons pas le droit de flou, de malentendu. Il faut que nous soyons absolument rigoureux sur ce que nous dit la science aujourd'hui, parce que la science évolue sans cesse, bien entendu. Sinon, il est bien évident que les Stanislas Dehan et les Grégoire Bors et Olivier Houdet nous diraient, monsieur, vous n'avez rien à faire dans ce cercle-là. Donc, on a une exigence, si vous voulez, par rapport à la recherche. Et c'est un peu l'idée qu'on a envie de vous faire passer aujourd'hui. Alors, les objectifs de notre association, c'est d'optimiser le développement des fonctions cognitives chez l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les référentiels du ministère, mais que ce soit depuis la maternelle jusqu'au cycle terminal, et quand étaient, ça change un peu, assez polarisés sur l'acquisition de savoir et le développement de compétences fondamentales. Savoir lire, savoir écrire, etc. Et le développement des sciences cognitives nous apprend que, en fait, le cerveau humain, pour remplir toutes ses fonctions quotidiennes de pensée, d'action, de communication, etc., utilise, en gros, huit fonctions cognitives. Alors, je vais vous les citer après, vous allez vous dire, ah, huit fonctions, mais c'est quoi, etc. Et bien, si. Et avec la mobilisation de ces fonctions, vous faites tout dans la vie. Or, la vie scolaire, qui est quand même longue, puisque ça part de 2-3 ans jusqu'à 22-23 ans, etc., c'est quand même très long, ne se soucie pas trop du développement de certaines fonctions. Quid de l'attention, dont le mot est prononcé une seule fois dans le socle commun de cultiver, culture, compétences, connaissances, etc., une seule fois ? Or, on dit que c'est une fonction exécutive majeure. Quid de la flexibilité mentale ? Quid des limites de la mémoire de travail, etc. Donc, c'est un peu ça que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Alors, deuxièmement, réduire la difficulté et la fracture scolaire. Il est évident que, comme ce fut mon cas, j'ai dirigé des établissements dans des zones qu'on peut qualifier de difficiles. Car je les connais, 800 élèves, 600 qui ne parlent pas français à la maison, etc. Vous savez, quand on ressort de plusieurs années de direction et qu'on voit la moitié d'une cohorte d'élèves de troisième qui sont en grave difficulté scolaire, en rupture avec le système, et la fracture scolaire dérive en fracture sociale, etc., Je vous assure qu'on n'a pas la conscience tranquille. Et, fort de cela, je me suis dit, dans le fond, est-ce que le développement ou l'évolution de l'apprentissage via ce que l'on sait en sciences cognitives de l'apprentissage, est-ce que ce ne serait pas un levier favorable ? Et c'est un peu l'âme, si vous voulez, au sens humain de notre investissement actuel que d'essayer de réduire la difficulté, de transformer la représentation de l'erreur, etc. Donc, ça, ça a été un petit peu l'amorce. Troisièmement, ce que je disais avec quelqu'un qui est peut-être là, je ne la reconnais pas, c'est-à-dire, elle me disait, mais comprendre le fonctionnement du cerveau mieux mémorisé, quelle est finalement la place de la considération globale de l'individu ? Eh bien, si. C'est-à-dire que si on arrive à adapter la pédagogie et impliquer l'élève dans son parcours, par ce qu'on appelle maintenant la métacognition, eh bien, on arrive à modifier sa posture d'apprenant. Eh bien, le fait d'effectuer, de travailler sur cette posture a une indiction très forte sur le climat général de la classe. Et ça, je vous assure que nous ne l'attendions pas à ce niveau lorsqu'on a démarré cette entreprise. Alors, ensuite, eh bien, ça, évidemment, ça bouscule, ça interpelle, ça questionne les pratiques pédagogiques. Je ne dis pas que nous avons une valise dans laquelle il y aurait des trucs magiques qui transformeraient l'échec en réussite. Non, mais ce sont tout un tas de modalités sur lesquelles on peut un peu appuyer et qui font que globalement, ça finit par transformer le climat de la classe. Alors, les voici, les voilà, les fonctions cognitives. Donc, à gauche, vous avez la mémoire, l'attention, c'est bien connu de tous les enseignants, tous les acteurs de l'éducation et ça traverse un peu toutes les activités. Je ne vous apprends rien. En revanche, à droite, les six fonctions exécutives telles qu'elles sont fléchées, si vous voulez, par tous les experts en cognition de l'apprentissage, c'est-à-dire en surlignée jaune, les trois fonctions fondamentales que toute enseignante ou pédagogue devrait avoir à l'esprit et avoir surtout à l'esprit, mais en quoi ça change la manière d'enseigner ? Donc, la mémoire de travail, la flexibilité mentale et l'inhibition. Et nous avons des populations neuronales. Alors, mon propos n'est pas de vous faire de la neuro-bio, d'ailleurs, j'en serais bien incapable. Mais en tout cas, nous avons tout l'équipement biologique, neurologique nécessaire pour développer ces fonctions qui sont absolument fondamentales et que nous devrions prendre en compte dans les pratiques pédagogiques. Et je vous présenterai de façon succincte parce que nous n'avons qu'une heure et moi, j'aurai envie de vous parler pendant toute la journée. Je vous donnerai quelques exemples pratiques sur ces trois fonctions-là. Ensuite, il y a les trois fonctions exécutives dites de haut niveau, c'est-à-dire ce qui caractérise, si vous voulez, la puissance du cerveau humain, la planification, le raisonnement et la résolution de problèmes qui est un peu le summum, ce que l'on pourrait dire un peu de ce qu'on appelait l'intelligence. Autrefois, on est dans une situation, comment j'appréhende cette situation, comment je la traite, etc. Alors ça, je ne vous en parlerai pas. En revanche, nous nous attarderons quelques instants sur les trois en haut à gauche, à droite. C'est bon ? On y va ? Alors, la mémoire de travail. La mémoire de travail, à l'instar de cette dame qui est loin de se lamenter sur son cas, mais je n'ai pas trouvé d'autres photos, si vous mettez votre main sur votre front, comme ça, vous touchez pratiquement votre mémoire de travail, elle est juste derrière l'autre. C'est un ensemble de réseaux neuronaux que l'on appelle souvent l'atelier exécutif du cerveau qui traite les informations pendant un temps court, je vais vous dire un peu plus précisément. En tout cas, c'est dans la mémoire de travail que s'effectue la compréhension, que s'effectue l'organisation des idées, que s'effectue la relation entre ce que vous savez déjà et ce qui vous arrive de l'extérieur, etc. Donc, c'est vraiment l'atelier exécutif du cerveau. En fait, c'est ce qui fonctionne continuellement en classe lorsque le prof active ses élèves. Alors, il y a à gauche et à droite, parce que c'est fabuleux, c'est fulgurant la mémoire de travail, mais il y a une contrepartie, c'est qu'il y a deux limitations. La première limitation, c'est... Alors, je vais peut-être commencer par celle de droite, c'est la limitation temporelle. L'atelier exécutif, il veut bien faire le travail, elle veut bien faire le travail, mais il faut que ça aille vite. Et l'oublie très vite, au bout d'une poignée de secondes. Au bout d'une poignée de secondes. Alors, la nature a compensé cette défaillance. Il y a tout un système de buffer épisodique, etc. On ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, si je vous donne 4 ou 5 numéros d'immatriculation de voiture, ou vous avez une liste de courses à faire, et puis vous avez oublié la liste à la maison, assez rapidement, vous allez oublier des choses. Donc, il va falloir jouer avec cela. Donc, ça veut dire que, pédagogiquement, ça va induire des manières de faire qui vont limiter les dégâts, en quelque sorte. C'est-à-dire que la mémoire de travail, elle va peut-être oublier plein de choses. C'est inévitable, c'est comme ça, mais elle va quand même en conserver un peu. Donc, il y a des stratégies de mobilisation de la mémoire de travail. Et alors, en termes quantitatifs, c'est pareil. Je pourrais très bien vous faire faire un exercice, maintenant, en vous disant, je vous passe un chiffre toutes les secondes, etc. Je vous en passe 10, 15, etc. Pouf, on arrête. Bon, alors, c'était quoi, les chiffres dans l'ordre ? Alors, il y avait 1, 4... On retient souvent les premiers. Je ne m'en rappelle plus trop. Puis la fin, on retient souvent les derniers. Bon, alors, vous voyez, vous mesurez très vite la limitation quantitative. C'est ce qu'on appelle souvent l'empand nésique. C'était une sorte de mesure approximative de ce qu'on a retenu d'un certain nombre d'informations et qu'on est capable de redire presque immédiatement. Je ne vous raconte pas au bout de 10 minutes, un quart d'heure, un jour, une semaine. Donc, on imagine bien qu'il y a un impact pédagogique direct entre le fonctionnement de cette mémoire de travail et ce qui se passe en classe. Alors, je vous ai donné simplement 3 exemples parmi plusieurs. Par exemple, la complexité. La complexité, c'est donc l'intrication d'arguments qui font qu'on arrive à prendre en compte une situation. Ce n'est pas forcément compliqué, mais ce sont des arguments qui, parfois, sont en opposition, se contredisent, etc. Ça, c'est la complexité. Et la complexité, ce n'est pas réservé aux chercheurs en physique nucléaire. C'est valable aussi pour des petits. Toutes choses égales par ailleurs. Alors, la complexité versus la simplexité, c'est-à-dire la capacité d'absorber la complexité. Ça, c'est le grand thème de Alain Berthos, académicien, etc., qui a travaillé beaucoup sur ce sujet-là. Eh bien, on voit bien que, selon les enfants, ils sont capables de traiter ces informations pendant un certain temps et un certain nombre d'informations. Et il y a une limite. Il y a un seuil. C'est-à-dire que si ce n'est pas assez complexe, ce n'est pas intéressant. Si c'est trop complexe, pour certains élèves, ils décrochent. Donc, il y a ce qu'on appelle une fenêtre de difficulté désirable. C'est-à-dire, à partir de quand, où ça m'intéresse, j'ai envie de rentrer dedans. Et au-delà de quoi, de combien, je ne peux plus. Donc, vous voyez, là, c'est assez subtil. Et c'est d'autant plus compliqué pour l'enseignant. Et je sais qu'il y en a dans la salle, parce qu'on a eu des échanges tout à l'heure. Ce n'est pas évident, parce qu'il faut arriver à trouver la bonne fenêtre un peu pour chacun. C'est un peu une mission impossible. En tout cas, ce problème existe. Deuxième exemple, eh bien, si, par exemple, en bas, si vous donnez un texte avec trop d'informations, si une page est trop remplie, le cerveau ne peut pas. Vous savez, j'ai piloté pendant des années donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'école des cadres du ministère. Ça s'appelle l'IH2EF, qu'importe. Et j'organisais des sessions de formation. Et j'avais devant moi 250. C'était par bouffée de 250 personnes. Alors, je faisais venir des grands experts qui vous expliquent plein de trucs. Ils ont des slides bourrés comme ce n'est pas possible. En plus, ils vous parlent d'autre chose. Donc, le cerveau, il ne sait plus vous donner de la tête. C'est le cas de le dire. Au bout d'une demi-heure, la plupart des gens, ils prenaient leur ordinateur, ils faisaient leur messagerie. Donc, ils avaient beau être principal proviseur, leur mémoire de travail, c'était au-dessus, n'est-ce pas ? Même eux. Alors, je ne vous dis pas pour les élèves. Donc là, il y a quelque chose à prendre en compte. Par exemple, vous donnez un texte un peu long à un élève de sixième. S'il est un peu long, et la question après, c'est alors, vous avez retenu quoi du texte ? C'est quoi les idées principales ? S'il est trop long, ce n'est pas possible parce que l'élève a déjà oublié ce qui était au début. Donc, vous voyez, il y a une gestion quantitative de la mémoire de travail à prendre en compte. Et puis donc, pour le traitement des informations, c'est pareil. Donc, on pourrait trouver mille applications. Je suis sûr qu'il y a des enseignants dans la salle et ça doit leur parler, à mon avis. Je passe à une deuxième fonction exécutive et j'en ai même rassemblé deux parce qu'elles sont assez voisines. Parce que le cerveau, ce n'est pas cloisonné avec des fonctions. C'est systémique, comme on dit maintenant. C'est-à-dire que tout fonctionne avec tout le reste. Et alors, l'inhibition et la flexibilité mentale, ce sont deux fonctions qui fonctionnent quasiment en même temps. Je vous explique. Quelle que soit la situation quotidienne que vous traversez, vous faites fonctionner deux sortes de pensées, deux systèmes de pensées. Vous avez le système qu'on appelle un, des automatismes. Automatisme, c'est-à-dire à force d'avoir pratiqué une action particulière, vous finissez par l'automatiser. Et automatiser, c'est quoi ? C'est aller vite. C'est le faire inconsciemment, involontairement. Voilà. Vous faites la vaisselle, vous lavez vos choses et puis ça ne vous empêche pas en même temps de parler à quelqu'un qui est dans la pièce. parce que vous avez automatisé en partie. Vous conduisez, vous avez dépassé le stade de l'apprenti conducteur et donc vous passez les vitesses, etc. Puis finalement, vous ne vous en rendez pas compte. Alors, il y a toujours une place, évidemment, parce que ce n'est pas binaire, ce n'est pas automatisme et non-automatisme. Tout ça est très intriqué. Mais il n'empêche que si on arrive à parler, à lire, à conduire, à utiliser son téléphone, les touches du clavier, sans avoir besoin de chercher, eh bien, c'est parce qu'on a accumulé un grand nombre d'automatismes et si j'osais vous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que nous fonctionnons beaucoup par automatisme. Nous sommes essentiellement des êtres d'automatisme qui nous permettent quand même de faire les choses de façon fluide, sans avoir un ressenti d'effort important, etc. Et donc, on stocke les automatismes dans une zone particulière du cerveau. Et Dieu merci, parce que plus on dispose d'automatismes, plus on arrive à réfléchir. Donc, il y a une part pour le deuxième système qui est le système de pensée rationnelle. Je disais, je ne sais plus à qui, j'ai la chance d'avoir dans mon entourage un des plus grands pianistes de jazz actuels, je ne sais pas si certains le connaissent, il s'appelle Jaron Herrmann, c'est un pianiste absolument extra, et il me dit, tu sais, je ne peux improviser, créer, etc., que si j'ai une tonne d'automatismes, et donc tous les jours, je passe une heure, deux heures, à refaire les mêmes exercices pour être sûr d'avoir bien automatisé, parce que ça libère ma mémoire de travail pour avoir une pensée rationnelle. Donc, vous voyez qu'il y a une coexistence entre les deux systèmes complémentaires, et tout ça est très intriqué l'un dans l'autre. Parce que ce n'est pas parce que vous aurez automatisé la conduite automobile que vous allez faire de... conduire une automobile Google. Non, non, vous avez toujours en présence, en vigilance, l'idée que, OK, les automatismes, mais il faut que je reste vigilant. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir un blaireau qui traverse, ou pire, etc. Et alors, ce système de régulation, c'est le troisième système. C'est ce qu'on appelle l'inhibition. C'est-à-dire, c'est ce système hautement pertinent chez l'individu que nous devrions développer peut-être davantage chez l'enfant. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Je dis qu'on pourrait peut-être dédier des activités, et ça existe, surtout chez les petits, mais aussi chez les plus grands, etc., qui leur permettent de moins tomber dans les pièges des automatismes. Le test est connu. Vous savez, lorsqu'il y a un nom au pluriel, il faut mettre un... un S. Alors, on dit aux enfants, OK, vous avez bien appris la règle. Je vous dicte. Je les place. Alors, ils mettent un S. Ah oui, oui, oui. Non, mais attention. Place, ce n'est pas... Un nom, c'est un verbe. Ah ! Vous voyez, le rôle de l'inhibition, c'est ça. C'est... Je suis vigilant à ne pas tomber dans le piège des automatismes, des réflexes, et plus encore, à réguler mes réactions. On n'est plus le bébé qui se met à crier parce qu'on lui a pris son nounours. Donc, et ça, c'est le troisième système de la pensée. Ah, alors, ça, c'est un exercice que j'aime bien. Quels sont parmi vous ceux qui pensent globalement avoir plutôt une bonne mémoire ? Oui, oui. N'hésitez pas, hein. Oui, trois, quatre, d'autres. Vous n'avez pas une... bonne mémoire. Vous avez une mémoire correcte, mais vous ne vous sentez pas un champion. Alors, ceux qui ont levé la main, oh non ! Ne dites pas que vous avez une bonne mémoire. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous avons des dizaines de mémoires. Alors, si vous me dites que j'ai une bonne mémoire, moi, ma question, c'est... Ah bon ? Mais laquelle ? C'est vous qui avez levé la main ? Laquelle ? L'épisodique, la procédurale, la sémantique, les mémoires visuelles, on en a une quinzaine. Ah oui, laquelle ? Donc là, ça va... Donc, vous voyez, c'est une question piège. Oh, mais c'est pas méchant, je vous aime bien quand même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le pédagogue ? Ça veut dire qu'il doit, lorsqu'il dispense son cours, lorsqu'il attend que les élèves développent des savoirs et compétences, il faut savoir à quelle mémoire il s'adresse. Parce que on n'apprend pas un enchaînement de gestes dans une activité sportive. Vous êtes bien placé pour savoir en badminton, par exemple. De la même manière qu'on apprend une chronologie historique, un ensemble de règles syntaxiques en lettres, etc. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que j'attends de l'élève ? Est-ce que j'attends qu'il acquière un automatisme ? Est-ce que j'attends qu'il acquière des savoirs ? Auquel cas, les règles ne sont pas les mêmes. Alors, il y a eu une identification. En gros, alors, je ne vous ai pas tout dit, je ne vais pas tout vous dire, mais en gros, il y a cinq règles fondamentales de la mémorisation. On est très loin d'avoir décodé tous les mécanismes de la mémorisation, mais néanmoins, on sait que la première fois qu'on apprend quelque chose, on crée une trace. C'est-à-dire que les neurones vont peut-être changer de voisin, mieux se réajuster, créer un réseau ad hoc, etc. Et donc, ils vont se mettre de telle façon à ce que de dendrite à dendrite, l'information passe. Mais ce n'est qu'une ébauche. Et s'il n'y a qu'une acquisition, au bout de quelque temps, sauf exception, cette transmission de l'information qui fait qu'on a acquis une connaissance va disparaître. donc, il va être nécessaire de reprendre. On ne va pas refaire le même cours 36 fois, évidemment, mais qu'est-ce que l'on veut que l'élève sache ? Telle notion essentielle, telle notion essentielle, etc. Et cette notion-là, eh bien, on va y revenir. Alors, votre question, c'est, OK, mais combien de fois et quand ? Et ça, ça donne lieu à des stratégies fines, mais très efficaces de mémorisation et je vous en reparle parce que c'est hyper important. Et regardez bien le schéma, vous avez quatre barres, ce sont des reprises. Que signifie cette propriété mathématique ? Toc, réponse, etc. Et bien, vous voyez qu'elles ne sont pas équidistantes, c'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à reprendre de façon de plus en plus expansée. Bref, deuxièmement, nous avons l'illusion souvent, et les élèves aussi, qu'on retient une information en l'écoutant, quand vous êtes très poliment, etc., en train de le faire maintenant, ou en la lisant, c'est-à-dire par simple réception. Or, figurez-vous que ce n'est pas la méthode la plus efficace et de loin. La méthode la plus efficace, c'est le questionnement. L'individu a un cerveau qui est tel qu'il apprend en se posant des questions. En se posant des questions. Traduction simple, on fait des tests. Des tests de compréhension, des tests de prérequis, des tests de mémorisation, etc. On fait des tests. Et l'expérience, les multi-études démontrent qu'à temps égal consacrés à l'acquisition de connaissances, à temps égal, si vous alternez réception, test, réception, test, réception, test, l'ancrage, la répercussion dans les systèmes profonds de la mémoire est immensément plus efficace. alors l'idée, c'est peut-être pas de passer complètement de la transmission à l'implication questionnante, mais peut-être d'équilibrer les deux. Donc ça, on voit que ça modifie considérablement la manière d'enseigner. Troisièmement, on ne peut pas mémoriser sans avoir compris. Vous allez me dire mais comprendre, c'est quoi ? Donc il y a toute une démarche autour de comprendre, c'est quoi ? Comprendre, c'est construire des microstructures qui sont qui se coordonnent avec d'autres microstructures et on fabrique un ensemble de représentations, de modèles mentaux, etc., qui font qu'on est capable d'en parler après, on est capable d'expliciter les choses, etc. Eh bien, on ne peut pas comprendre une situation si on n'a pas mémorisé un minimum de choses. Comment voulez-vous comprendre un propos d'un serbo croate qui vous parle si vous ne connaissez pas à minima les mots, la syntaxe, mais non. Et comment voulez-vous jouer aux échecs, comprendre un plateau d'échecs si vous ne savez pas ce que sont les pièces de Roi, la Reine, le Fou, etc., et si vous ne savez pas comment ça fonctionne entre eux ? Donc, on ne peut pas mémoriser sans comprendre. Et ça, les pédagogues le savent quasiment tous, mais peut-être qu'on n'accorde pas assez d'importance à la compréhension aux fins de pouvoir mémoriser. Et compréhension et mémorisation sont, je ne sais pas, redissulis les deux mamelles de l'apprentissage. Il y a quelque chose de cela. On ne peut pas comprendre sans savoir et on ne peut pas mémoriser sans comprendre. C'est une espèce de spirale vertueuse. Et enfin, l'idée, mais ça, vous le savez probablement aussi, mais comment le fait-on ? C'est qu'on mémorise mieux lorsqu'on prend une notion par plusieurs bouts. Il y a plusieurs fils de l'apolote qui vont permettre de mémoriser une notion ou d'acquérir une compétence. Au fait, et l'oubli, et l'oubli dans cette histoire, est-ce que vous sauriez répondre à ces questions ? Est-ce qu'on oublie plutôt loin de l'apprentissage ou plutôt dès qu'on a appris ? Est-ce que l'oubli, c'est binaire ? Je retiens ou j'ai oublié ? Ou bien si ça correspond aussi à une difficulté mais c'est qui cette dame ? Je la connais, mais quel est son nom déjà, etc. Mais je sens que je la connais. L'oubli des automatismes est très faible. Est-ce que c'est vrai ou faux ? L'oubli, c'est tout le temps, jour et nuit, et l'oubli est une calamité. Je ne vais pas vous laisser répondre parce qu'on a... Mais je vais vous donner les solutions. Donc, vous avez vu les questions ? Vous avez en gros une idée des réponses que vous donneriez ? Attention, je vais afficher les réponses. Et ceux qui ont répondu ont le droit de rester. Et les autres aussi. On y va. On oublie surtout dès qu'on a appris. C'est étonnant. Ce n'est pas au bout de trois mois, c'est tout de suite. Il y a ce qu'on appelle une catastrophe mnésique en termes mathématiques. On parle d'exponentiel des croissantes brutales. Là, au bout de trois minutes, peut-être pas trois minutes, mais en tout cas, trois heures, trois jours, on a oublié l'essentiel de ce qu'on a appris. Deuxièmement, l'oubli, c'est aussi la difficulté de récupérer. Je sens, je le sais, etc. Alors ça revient tout seul ou alors vous avez des petits indicateurs, des indices de rappel, etc. Troisièmement, les automatismes, c'est quasiment acquis à vie. La dame, elle a beau avoir un Alzheimer déjà assez prononcé, elle sait encore marcher, monter un escalier, faire du vélo, nager, elle a encore des acquisitions. Et l'oubli est naturel et incessant. Il y a des mécanismes biologiques, moléculaires, etc., qui font que ça élimine constamment, constamment des choses. Heureusement, vous recevez des centaines de milliers d'informations par jour. Si vous reteniez tout cela, ça serait insupportable. Donc, la somnésie, en quelque sorte, c'est quelque part un facteur de notre équilibre personnel. Et d'ailleurs, les hypernésiques, par exemple, le Tantan, qui est connu pour ça, quelqu'un qui n'arrivait pas à oublier, c'est terrible. il s'est suicidé. Il ne pouvait plus, ce n'était plus possible, etc. Et puis, est-ce que l'oubli est une calamité ? Certainement pas, puisque c'est un régulateur psychique qui est protecteur contre les permésies. Mais vous allez me dire, oui, mais alors moi, je suis prof, j'essaie de faire retenir. Alors, comment on fait ? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut sélectionner ce que nous avons à retenir. et sur cette sélection-là, il faut construire une stratégie de mémorisation, ce qu'on appelle de consolidation mémorielle. On y va. Ça vous dit quelque chose ou pas ? C'est la courbe des Bingauss. Hermann et Bingauss, premier psychologue expérimental de l'histoire, il y a 130 ans. Alors, on ne va pas prolonger trop. Quelle heure est-il ? Il me reste combien de temps ? Combien ? Il me reste 15 minutes ? Il faut que j'aie sa place à Inès. Vous apprenez 100% d'un certain nombre d'informations que vous n'avez pas traitées. Au bout de 10 minutes, au bout d'un jour, au bout d'une semaine, c'est une catastrophe. Seule solution, reprendre. On reprend au bout, alors pas 10 minutes parce que c'est impossible dans le cadre d'un cours, mais en tout cas, on reprend au bout d'une semaine, on reprend au bout d'un mois, etc. Il suffit de reprendre 3-4 fois et la notion est acquise. Je ne dis pas pour la vie, mais en tout cas pour longtemps. Hop, on y va. Alors, on passe à la recherche et après, je te passe la parole, Inès. Très bientôt. Nous ne savons plus, et ça, je pense que tu vas le redire tout à l'heure, nous ne savons plus valider une pratique pédagogique si on ne s'appuie pas sur les connaissances issues de la recherche. Nous commençons à nous marier. Vous savez, Olivier Houdet, qui est quand même un grand personnage des sciences co, académicien, enfin, il a tout ce qu'il faut, m'appelle un jour, il y a 10 ans, j'ai dit, voilà, j'ai dit, ah, et il me dit, écoutez, nous, on fait de la recherche, on ne connaît pas le terrain. Vous connaissez le terrain, peut-être que vous n'êtes pas chercheur. OK, hop, on va travailler ensemble. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, dans le fond, tout ce qu'on propose aux enseignants va être validé de façon un peu, comment on pourrait dire, collectivement, collectivement validée. Voilà. Ensuite, on passe à, alors eux, les chercheurs, ils savent passer à la communication scientifique, ils font des rapports, etc., plus ou moins compréhensibles. Et ensuite, il faut passer à la pédagogie. Eh bien, nous, on est là. On prend les connaissances scientifiques et on les décline en processus pédagogique. Et ensuite, ça passe dans la classe, on observe ce qui se passe. L'attention. On y va ? Regardez bien l'étoile. Qu'est-ce que vous avez vu ? Qui souriait ? L'émoticône ? C'est quoi votre prénom ? Lila ? Lila, je vous ai demandé de regarder l'étoile. Je ne vous ai pas demandé de regarder n'importe où et l'émoticône. L'attention, c'est ça. Nous sommes continuellement distraits par ce qu'on appelle des distracteurs. Vous savez, le gamin en classe, il suffit d'un petit bruit, d'une règle qui tombe, d'un voisin qui raconte une bêtise et tout. Et toc ! Eh bien, on n'écoute plus le prof de maths. Et alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, historiquement, depuis l'évolution de l'humain, on est doté d'un système de distracteurs qui nous permet de nous sécuriser. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, si l'élève fait dériver son attention vers autre chose, il est foutu, pour le prof. Vous, ça va, parce que vous allez revenir. Ah oui, vous avez consacré une heure, vous n'allez quand même pas la perdre. Bon. Mais l'élève ne revient pas, le petit. Donc, il faut lui apprendre à gérer les distracteurs. Deuxième exemple. Regardez bien la photo. Faites attention, je vais vous interroger. C'est quoi votre prénom ? Alice. Alice. Ah ben, tout simplement. D'ailleurs, on se connaît depuis longtemps, Alice. Non, ce n'est pas vrai. Alors, regardez bien. Cinq secondes. Allez, vous répondez aux questions suivantes. Ah, vous n'êtes pas aussi fort que ça, en intention. parce qu'il y a des tensions locales, globales, angles, 4 stéradiens, le focus attentionnel de l'œil. Et puis, tout un tas de choses. On regarde ce qu'on a envie de regarder. On regarde ce qui nous plaît. On regarde les couleurs. Mais on ne regarde pas tout. Eh bien, l'élève, c'est pareil. Donc, en gros, et c'est la deuxième mauvaise nouvelle de la journée, nous sommes des individus dont les capacités attentionnelles sont faibles. Eh oui. troisième raison, et après, je te laisse le micro, l'implication, c'est quoi ? Nous avons un cerveau qui fonctionne continuellement par question. Vous êtes dans une situation. Vous êtes assis dans l'amphi de la cité des sciences. Il y a un bonhomme qui vous parle de tout un tas de trucs. Vous l'écoutez. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau ? Eh bien, vous ne cessez de vous poser des questions. c'est mais qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que je comprends ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce ne sont que des questions. Comment vous répondez à ça ? Si c'est en situation paisible, eh bien, vous allez chercher dans votre mémoire des hypothèses de réponse. Je vais tout droit, je vais à droite. Ah, il me semble que c'est plutôt tout droit parce que machin, machin. Bon. Ou alors, vous avez la réponse. L'élève qui a la réponse du prof, l'avis qui vous donne la réponse sur une situation, etc. Donc, vous avez un feedback, c'est-à-dire, c'est l'écart entre l'hypothèse et la réponse. Soit, l'écart est positif. Ah, c'était bien tout droit qu'il fallait aller. Auquel cas, l'élève injuste, il a 18. Mais il n'apprend pas puisqu'il le savait. Il ne fait que confirmer. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est lorsqu'il y a erreur. Et donc, lorsqu'il n'y avait pas de réponse ou lorsque l'écart est grand, etc., alors, c'est là-dessus qu'on travaille. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage sur l'erreur de prédiction. D'où les tests. Alors, il y a toute forme de tests. Les profs connaissent ça. Il y a des tests numériques, il y a des tests pseudo-numériques, il y a des tests possibles, etc. Même la martinière, enfin, tous ces trucs-là. je vais aller très vite parce qu'il ne reste pas. Inès, je t'invite. Non, viens, viens, allez. Non, Inès est merveilleuse. Je vous le dis. Allez. Tu ne veux pas finir ? Non, vas-y, vas-y, parce que le temps passe. D'accord. Bonjour. Ah, c'est super fort. Alors, non, moi, je suis juste venue pour vous expliquer un peu. Voilà, je mets tout. Ouais, mets tout. Non, tu peux continuer. Ouais, normalement. Ah non, c'est bon, t'as raison. Vas-y. Ah, c'est d'avant. Alors, moi, je suis juste venue pour vous expliquer que Jean-Luc, il vous raconte un peu comment est-ce que les sciences cognitives peuvent inspirer les pratiques pédagogiques. Mais, en fait, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas juste on a des connaissances sur comment fonctionne le cerveau, la mémoire, l'attention, l'implication, la métacognition, et boum, ça fait des pratiques pédagogiques. En fait, il y a des allers-retours constants avec la recherche. Donc, entre les connaissances fondamentales et la recherche appliquée, parce qu'en fait, on ne peut pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a une connaissance fondamentale sur, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que la mémoire. Alors, la mémoire, elle est divisée en différents systèmes et ça, ça va nous inspirer différentes pratiques pédagogiques qu'on va d'abord tester en recherche appliquée. Mais ça ne va pas marcher. Pourquoi ? On va revenir à la recherche fondamentale, etc., etc. Après, une fois qu'on a fait ça, en fait, une fois qu'on a fait une recherche appliquée sur, je ne sais pas, 500 élèves, est-ce qu'on peut la mettre en place ? En fait, c'est là où il faut utiliser les réalités de l'enseignement. C'est-à-dire que les acteurs de l'éducation, vous nous enseignez que certaines interventions, bien qu'elles marchent, ne sont pas réalistes. Ou alors qu'en fait, certaines interventions, même si elles marchaient, que certaines versions ne marchent pas parce que, de toute façon, les conditions d'une salle de classe ne sont pas les bonnes. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le ministère de l'éducation nationale, s'est dit qu'il y a un problème de maths chez les élèves. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner à chaque élève de primaire un jeu de cartes et ils vont jouer au jeu de cartes et ça va améliorer leur capacité en maths. Alors, il y a des chercheurs qui ont dit attention, attention, on va regarder si vraiment ça va marcher. Et en fait, si ça ne marche pas, on ne sait pas si c'est parce que c'est le jeu de cartes qui ne marche pas, mais c'est surtout parce que les élèves n'utilisent pas les jeux de cartes. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on a une connaissance qui est les maths peuvent s'apprendre par des jeux, et bien en fait, on ne peut pas directement l'utiliser en classe. Il faut utiliser la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les acteurs de l'éducation qui vont nous dire alors oui, peut-être, mais en fait, dans la réalité écologique, ça ne marche pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. mais Jean-Luc, on n'a pas beaucoup de temps pour les questions. On va utiliser quelques minutes pour les questions. Oui. J'aimerais savoir, Inès, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, élève de Norma-le-Sup, etc., à t'intéresser à la science de la cognition ? Oui. Alors moi, à la base, je voulais travailler dans tout ce qui était inégalité scolaire. Je voulais améliorer l'éducation nationale et les inégalités scolaires. Et donc, j'ai commencé par faire de la sociologie. Donc, j'ai appris les dynamiques d'inégalité sociale, de genre, d'origine géographique, de position géographique. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'apprendre ? Parce que c'est très joli de travailler sur l'éducation, mais si on ne sait pas ce qu'est à apprendre, ça ne sert à rien. Et donc, je me suis dit, très bien, je vais aller faire des sciences cognitives et je vais tout apprendre sur le cerveau. Et je vais apprendre comment ça marche, apprendre, et ça va permettre de créer des pratiques pédagogiques égalitaires, positives, bénéfiques. Et c'est là où j'ai compris ce que je vous ai expliqué avant, c'est qu'en fait, ce n'est pas juste des connaissances qu'on met en pratique pédagogique. La recherche, c'est une étape, mais pas seulement une étape, c'est quelque chose sur laquelle on doit revenir et revenir et revenir et c'est le travail de l'association. C'est-à-dire que cette association, non seulement, elle parle au prof, elle fait des formations au prof de qu'est-ce que les sciences cognitives, voici des outils, mais elle s'informe toujours par la recherche parce que la recherche, c'est le feedback indispensable. Merci, Inès. Il y a de plus en plus d'étudiants qui s'intéressent à cette affaire-là. Et toi, tu le sais bien, à connivence, l'organisateur de l'événement, il n'y a que des jeunes et ça, c'est nouveau, il y a une génération, ce n'était pas le cas, qui s'intéressent aux mécanismes cérébraux. Alors certains, pas de l'éducation, mais nous, on travaille beaucoup aux chercheurs qui sont dans le domaine de l'éducation. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, on en était là et là, je vais aller très vite. Bon, je passe sur la métacognition parce que la métacognition, c'est un champ qui s'ouvre. C'est comment l'élève construit-il son parcours, se situe-t-il dans son parcours de formation ? Est-ce que je suis capable d'apprendre ? C'est quoi une difficulté ? Est-ce que je suis mort à vie pour l'apprentissage des maths, d'une langue, de tout un tas de choses ? Est-ce que je n'ai pas des biais sociaux cognitifs que je traîne là derrière ? Je suis fils d'agriculteur, est-ce que je peux faire des études, etc. Tout ce positionnement, cette autonomie, cette compétence que nous avons à nous voir dans un parcours, d'où le métacognition, cette acquisition de compétences métacognitives, c'est ce qui rentre de façon professionnalisée dans le monde de l'éducation. La plupart des profs le font. C'était la bienveillance du prof vis-à-vis de ses élèves, etc. Le prof principal qui... Oui, c'est super, mais ça mérite aussi d'être un peu professionnalisé. On s'en occupe. Alors, ça veut dire qu'il y a un peu un changement de positionnement du prof par rapport à son métier. C'est un peu ce que vous faites, chers collègues, quand vous vous interrogez sur je suis prof de PAS, etc. Ah bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour développer mieux les compétences des élèves et donc je vais aller au forum des sciences cognitives, etc. C'est un peu ça qui se passe et c'est ce que nous, on appelle l'esprit de la science. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que ce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on fera demain. C'est je vais me former, je vais m'interroger. Ah, mais il fonctionne comment le cerveau de l'élève ? Et ça, ce n'est pas simplement le prof avec ses élèves. C'est le prof, c'est les personnels d'encadrement, c'est les élèves, c'est les familles, etc. Et donc, on met en place une sorte de dynamique entre, comme tu l'as dit Inès, de recherche, de questionnement, d'interrogation. Ah, j'observe ça. Est-ce que ça correspond aux besoins ? Est-ce que ça correspond aux questions que je me pose, etc. Donc, il y a toute une dynamique qui se crée, mais évidemment, ça a des limites parce que la classe est multifactorielle, il y a une tonne de paramètres et donc, en labo, oui, bien sûr, on peut toujours émettre des théories, mais on a isolé tous les paramètres sauf un, on en a étudié un. Le problème, c'est que dans la classe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, ça a des limites. Bon, je vais passer là-dessus. On a fait une manip sur 1 600 élèves en reprenant les notions au bout d'une semaine, un mois, trois mois. Voilà, on a fait ça en SVT et en histoire et c'était méthodologiquement nickel et on s'est aperçu de quoi ? Eh bien, on s'est aperçu que globalement, quand on reprend régulièrement 10 minutes par semaine, c'est-à-dire c'est pas un investissement énorme, on avait une augmentation globale de 50% d'amélioration sur l'ensemble des élèves, mais on avait une augmentation de 200% chez les plus fragiles. Et c'est quand même assez sympa d'entendre ça. et ce qui était acquis était acquis. C'est-à-dire que les tests qu'on a faits, ils étaient surprises. On a surpris les élèves avec les tests. Donc, ce sont quand même des techniques qui marchent. Alors, je voudrais vous montrer quelques exemples de collaboration entre la recherche et nous. Donc ça, alors moi, je suis très lié au lapsidé de la Sorbonne dont le patron est Grégoire Bors, on ne se quitte pas et donc on a des interventions complémentaires, etc. Deuxième exemple. Nous avons des représentants de mon équipe au Conseil scientifique de l'éducation nationale qui sait très bien qu'un réseau de chercheurs absolument colossal, mais qui ne sait pas rentrer dans les classes. Donc, ils sont venus nous chercher en nous disant allez, aidez-nous. Peut-être que dans vos conies de classe, on peut faire quelque chose et donc on travaille avec eux. Troisième exemple, Jean-Philippe Lachaud que beaucoup connaissent qui est le grand patron incontesté de l'attention chez les élèves qui a fait la couverture de Science et Avenir de ce mois. Vous pouvez le voir dans les kiosques. Il fait partie de notre équipe et donc on fabrique avec lui des modalités de formation des élèves. Alors attention, c'est quoi l'attention ? Comment on la développe quand on a 5 ans, 8 ans, etc. Et nous collaborons avec l'organisme qui s'appelle IDÉ qui est un organisme de promotion des initiatives un peu de recherche-action entre des chercheurs ils sont une dizaine et le terrain donc on est en train de construire des modalités de ce type. Voilà comment on peut comme tu le disais tout à l'heure on peut réguler un peu ces innovations cette injection de qu'est-ce que je sais du cerveau quand je suis en classe. Alors on donne aussi des webinaires là vous avez des grands noms voilà sur les différents thèmes Joël Proust qui est une professeure imminente de Normale Sup spécialisée en métacognition Medi Kamasi qui est d'ailleurs un ancien du Kogmaster etc. Donc régulièrement nous diffusons des webinaires vous pouvez nous contacter autant que vous le souhaitez sans modération sur cette adresse là science-cognitive.fr on ne peut pas faire plus simple et vous aurez là des tonnes de ressources je vous ai dit un millième de ce que j'aurais tellement envie de vous dire voilà les ouvrages que nous avons produits ces dernières années et puis vous pouvez me contacter autant que vous voulez sur coniclasse arroba science-iracognitive on a un Facebook on a un Twitter on est bien équipé et vous pouvez avoir tous ces renseignements là sur le stand que mes petits camarades tiennent plus haut chers amis si vous avez des questions à poser je suis tout à fait prêt si je peux y répondre cher monsieur est-ce que vous voulez parler bien fort oui avec le micro parce que je suis un peu malentendant c'est l'âge ça n'arrange pas les gens oui merci bonjour est-ce que vous pouvez revenir sur l'image d'avant oui merci alors je ne sais pas trop comment on fait c'est celle-là ah c'est ça ah bah voilà ah bah là c'est facile à répondre y a-t-il une autre question n'hésitez pas bonjour oui alors qui parle moi vous êtes où là ah très ok pour moi vous êtes dans l'ombre ah oui je suis une femme de l'ombre non non pas du tout pas du tout allez-y je vous écoute j'avais une question pour vous coniclasse travaille essentiellement avec l'éducation nationale est-ce qu'il vous arrive de travailler avec des grands groupes avec du privé alors vous parlez de l'éducation scolaire privée non je parle vraiment parce que ce que je comprends c'est que la coniclasse travaille beaucoup avec des élèves des enfants je voulais savoir si les méthodes que vous avez développées pouvaient s'appliquer aussi à l'apprentissage des adultes alors je vais vous répondre je vais vous faire une réponse un peu ambiguë c'est-à-dire la les étapes les stades de l'acquisition l'apprentissage c'est acquérir un certain nombre de choses c'est modifier des représentations c'est diminuer les erreurs de prédiction les étapes de l'apprentissage depuis la perception jusqu'à la récupération pour en faire quelque chose elles sont valables pour un tous les humains de la terre deux à tous les âges de la vie mais évidemment tout dépend sur quel bouton on va appuyer selon qu'on a en face de soi les salariés d'une entreprise qui ont besoin d'apprendre continuellement ou si on a un enfant de maternelle donc ensuite il suffit enfin il suffit il convient d'ajuster ce que l'on fait en fonction du public nous ne travaillons pas avec le monde professionnel même si nous avons des relations étroites avec des initiateurs de techniques d'apprentissage issus du monde professionnel je pense à Didas avec le concept d'erreur pertinente etc qui sont très forts dans la formation des adultes mais nous notre travail quotidien c'est les élèves du public et du privé tous dans le monde de l'éducation qui dépend du ministère ai-je répondu chère madame à la question très bien autre question j'ai encore combien de secondes deux minutes allez bonjour ça marche pas parce que j'ai le je suis dans l'ombre aussi vous êtes où ? oui je vous écoute bonjour je voulais savoir si quand on avait appris beaucoup de choses des rôles bon alors comment dire je suis chanteuse d'opéra j'ai appris plein de rôles et j'ai presque tout oublié est-ce que si je reprends un rôle est-ce que la mémoire revient ? écoutez je ne résiste pas à répondre à votre question avec la métaphore de Steve Masson qui est un des grands spécialistes de la cognition pour les scolaires et il compare mais vous connaissez peut-être cette métaphore c'est-à-dire en fait il dit dans le cerveau c'est un peu comme si on était dans une forêt avec des chemins etc plus on a marché sur un chemin plus il est facile d'y accéder et plus on peut y marcher aisément voilà c'est connu si on a si vous avez un rôle que vous que vous reprenez plusieurs fois dans l'année etc à mon avis vous avez de grandes chances de le réactiver par contre si vous ne l'avez pas réactivé pendant un certain temps et bien le chemin il y a des herbes qui poussent il y a les ronces qui se baladent etc donc le chemin existe mais il est recouvert de tout un tas de choses et donc si vous voulez reprendre le rôle vous aurez un rôle un peu de réinitier ce que vous avez appris ça ne veut pas dire qu'il a complètement disparu dans votre mémoire vous êtes où ? ah très bien dans l'ombre je ne vous voyais pas pardon et donc il y a un problème de réactivation mais vous avez peut-être constaté que si vous le réactivez le travail à faire est quand même moindre par rapport au travail initial ça va vous dire quelque chose vous l'aurez encore quelque part c'est un peu quand je disais tout à l'heure que l'oubli c'est pas binaire c'est à dire c'est pas je m'en rappelle ou je l'ai complètement oublié c'est ça me dit quelque chose oui ça va me rappeler oui il y a des indices qui vont me permettre d'y revenir et il faut réactiver il faut utiliser ces indices là et ça va revenir c'est ça la courbe de la décroissance lésique que l'on réactive et qui va à nouveau décroître et la vie c'est un petit peu comme ça c'est une succession de réactivation et d'oubli et j'ai répondu ok dernière question pour la route pas vraiment alors je suis triste de vous quitter parce que c'était sympa merci beaucoup applaudissements merci pour la route merci pour la route